Voilà, bonjour mes bien-aimés, comme a dit le frère. Bonjour à tous, bonjour à ceux aussi qui sont sur internet et qui nous écoutent ce matin. Donc le titre de mon message ce matin c'est Augmenter la présence du Saint-Esprit en vous. Saint-Esprit, tu as l'esprit de révélation et ce matin tu veux qu'on soit vraiment à ton écoute. Seigneur que moi-même je puisse être à ton écoute pour apporter ce message et que mes frères et sœurs puissent apprendre davantage sur qui tu es et sur ce que tu veux faire en chacun de nous. Je te bénis parce que tu nous fortifies ce matin dans notre être intérieur. Merci pour qui tu es, Saint-Esprit. Travaille nos cœurs au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc c'est très important de comprendre que c'est une nécessité de développer notre relation avec le Saint-Esprit et d'augmenter sa présence en nous. Et je crois vraiment que le Saint-Esprit, il veut ce matin augmenter sa présence en chacun de nous. Pas seulement ce matin, mais aussi dans les jours qui vont venir. Amen. C'est un choix que nous devons faire. A nous de décider. Est-ce que ce matin nous avons soif du Saint-Esprit ? Amen. Et ce matin, je peux vous dire que le Saint-Esprit est là au milieu de nous et qu'il agit. Amen. Quand nous naissons de nouveau, le Saint-Esprit vient habiter en chacun de nous. C'est le miracle de la nouvelle naissance. Le Saint-Esprit, c'est aussi celui qui nous transforme de l'intérieur vers l'extérieur. Il fait grandir notre être intérieur et le fortifie. Et ça m'a fait penser à ce verset qui dit dans Éphésiens 3, verset 16, pour ceux qui prennent des notes, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Donc, pour les personnes qui nous écoutent et qui désirent la présence du Saint-Esprit en eux, sachez que Dieu vous aime et qu'il a le meilleur pour chacun de nous. Mais, pour recevoir le Saint-Esprit, il nous faut naître de nouveau et il faut savoir que Jésus a donné sa vie pour chacun de nous. Et ce matin, vous pouvez aussi encore vous repentir. Je sais qu'ici, on est presque tous des chrétiens, mais les gens qui nous écoutent par Internet, si vous voulez que le Saint-Esprit habite en vous et qu'il dirige votre vie, vous devez demander pardon sincèrement au Seigneur pour vos péchés et le Saint-Esprit viendra habiter en chacun de vous. Donc, quand une personne met sa foi en Jésus-Christ, le Saint-Esprit vient demeurer en elle pour toujours. Même si vous avez peut-être des vies en yo-yo, comme ça un petit peu, mais le Saint-Esprit, il habite toujours en vous. Et il y a aussi la parole qui dit que le Seigneur n'éteindra pas le petit lumignon qui est en vous. Et ça me fait penser que, vous savez, n'oublions pas de prier pour les gens qui sont rétrogrades. Parce que nous en connaissons énormément. Et je crois que plus qu'on avance en âge, plus qu'on réfléchit quand même à Dieu et que ces personnes qui sont rétrogrades et que nous avons connues jeunes doivent revenir au Seigneur. Et je pense que le Saint-Esprit, par nos prières, peut les faire revenir au Seigneur. Donc, à l'époque de l'Ancien Testament, le Saint-Esprit ne descendait pas sur tout le monde. Il ne descendait que sur les saints ponctuellement. Mais maintenant, les saints sont sur les chaises. Vous êtes les saints. Parce que Dieu nous appelle des saints. Et il rendait aussi les gens aptes à faire un service particulier, mais ils ne demeuraient pas en eux. Je vais vous donner juste deux exemples de l'Ancien Testament. Donc, c'est dans Juge 15, le verset 14. « Lorsqu'il arriva à Léchi, c'est Samson, il parle de Samson, les Philistins poussèrent des cris à sa rencontre. Alors l'Esprit de l'Éternel le saisit, les cordes qu'il avait aux bras devinrent comme du lin brûlés par le feu, et ses liens tombèrent de ses mains. » Un autre verset, c'est dans 1 Chronique 12, le verset 18. « À Massaï, l'un des principaux officiers fut revêtu de l'Esprit. » Et aujourd'hui, si je peux dire ça comme ça, c'est un grand privilège parce que nous pouvons tous être revêtus de l'Esprit. Jésus a indiqué à ses disciples le nouveau rôle de l'Esprit, de vérité dans nos vies. Ça, c'est Jean 14, verset 17. Il nous dit « Il reste avec vous et il sera en vous. » Donc, inutile de prier « Seigneur reste avec nous » comme on l'entend, parce que le Seigneur, il est en nous, le Saint-Esprit est en nous, donc il est toujours là. L'apôtre Paul a écrit « Ne le savez-vous pas, votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez pas à vous-même car vous avez été rachetés à un grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans vos corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » C'est 1 Corinthiens 6, versets 19 et 20. Jésus l'a aussi dit qu'il ne nous laisserait pas orphelins mais qu'il enverrait son esprit. Jean 16, verset 7 « Cependant, je vous le dis, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Donc là, il est dit « Il est avantageux que je m'en aille. » Quand Jésus était sur la terre, il ne pouvait qu'être à un endroit à la fois. Il ne pouvait pas être à Bethany, à Jérusalem. Il ne pouvait qu'être à un endroit à la fois et il était limité dans ses déplacements. Et parce qu'il y a des gens qui disent « Ah, moi j'aurais voulu vivre au temps de Jésus. » « Maintenant c'est mieux parce que maintenant le Saint-Esprit habite en nous. » Donc Jésus n'aurait pas pu se multiplier puisque maintenant il y a des milliers, enfin des millions je pense, de croyants qui croient en Jésus sur cette terre. On peut parler et développer notre relation avec le Saint-Esprit car c'est une personne. On peut lui demander aussi conseil. L'Esprit Saint veut nous diriger dans toute la vérité et on doit saisir cela. Nous voyons dans la parole de Dieu que ceux qui se sont laissés diriger par le Saint-Esprit ont accompli des grandes choses pour le royaume de Dieu pour que le royaume de Dieu se manifeste sur cette terre. Donc le Saint-Esprit aussi, il veut nous enseigner dans tous les aspects de votre vie. Et souvent quand je lis la parole, je me dis « Tiens, ça c'est pour ce domaine. » « Tiens, ça c'est pour ce domaine. » Et que le Saint-Esprit, en fait, il a réponse à tout. Il veut diriger tes pas jour après jour. Il attend seulement que tu désires développer davantage sa présence dans ta vie. Et ça, il faut que ça vienne de toi, ça ne peut pas venir de moi. Il faut que ça vienne de chacun de nous. Et souvent quand je fais mon culte personnel, le Saint-Esprit, il est descendu sur moi, mais aussi pour me montrer des choses qui ne vont pas dans ma vie. et pour rectifier le tir, mais aussi pour guérir mes souffrances et mes guérisons, même sans que personne prie pour moi spécialement ou m'impose les mains. Le Saint-Esprit, quand vous êtes sincère et que vous faites votre culte et qu'il tombe sur vous, le Saint-Esprit peut vous guérir intérieurement de beaucoup de choses. Au travail aussi, j'ai déjà expérimenté plusieurs fois la présence du Saint-Esprit. Comme ça, d'un coup, ça vient sur vous. Et vous commencez à... Enfin, en général, même au travail, vous pouvez méditer. Bon, ça dépend de ce que vous faites comme travail, mais moi, je pouvais quand même méditer sur la parole de Dieu. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas trop, pendant plus d'une vingtaine d'années, je me suis occupée du rayon des chaussures et des pantoufles dans un grand magasin. Et un jour, le Saint-Esprit m'est tombé tout comme ça et j'ai médité pendant que je rangeais. Et il m'a dit, « Fais tout pour la gloire de Dieu. » Et il y a aussi ce verset qui dit, « Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus en rendant pour lui des actions de grâce à Dieu le Père. » Colossiens 3, verset 17. Et alors, vous savez, la joie et la paix sont venues sur moi. Et aussi, un esprit de contentement, parce que des fois, on doit être content de là où Dieu vous place. Comme il a dit Paul avant, le Saint-Esprit, il vit en nous. Et on ne doit pas toujours râler sur le travail qu'on n'a pas. Ou on ne doit pas toujours regarder aux choses qu'on n'a pas, mais on doit regarder des fois aux choses qu'on a. Et le Saint-Esprit, il m'a vraiment attesté qu'on peut être heureux dans son travail, même si le travail, ce n'est pas un travail extraordinaire de ranger des chaussures. Voilà. Et le psaume 128, le verset 1 et 2. « Heureux tout homme qui craint l'éternel, qui marche dans ses voies, tu jouis alors du travail de tes mains, tu es heureux et tu prospères. » Donc pour ceux qui travaillent, vous pouvez jouir du travail de vos mains et vous pouvez être heureux dans le Seigneur parce que c'est le Seigneur qui vous place à cet endroit. Et sans le Saint-Esprit, nous sommes limités. On n'arrive pas non plus sans le Saint-Esprit à comprendre la parole de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous enseigne, qui prend les choses profondes de Dieu le Père, de Dieu le Fils et qui nous les révèle. Si on veut connaître Jésus, on a besoin du Saint-Esprit, c'est impossible sans lui. C'est qui qui m'a convaincue de péché quand je me suis convertie ? C'est le Saint-Esprit. Et ce n'est pas par notre propre effort. Alors si les disciples de Jésus qui étaient avec lui physiquement et qui ont vu tous les miracles qu'il a faits, la multiplication des pains, la résurrection des morts, la guérison des malades, l'ont abandonné, et même Pierre qui l'a remis, à plus forte raison, nous, nous ne pourrons tenir dans les épreuves difficiles si ce n'est par le Saint-Esprit qui vit en chacun de nous. Jésus a indiqué à ses disciples le nouveau rôle de l'Esprit de vérité dans nos vies. Ça, c'est Jean 14, verset 17. « Dans peu de temps, vous me verrez parce que je vis et que vous vivez aussi. » Ce qui veut dire qu'il est en nous, qu'il reste avec nous et qu'il sera toujours avec nous. L'apôtre Paul a aussi écrit dans 1 Corinthien, le chapitre 6, verset 19 et 20. « Ne le savez-vous pas, votre corps est en du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez pas à vous-même car vous avez été rachetés à un grand prix. Rendez donc voir à Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Moi, je l'ai signalé deux fois. C'est que vous êtes comme des enfants. Des fois, il faut dire les choses deux fois. Ben oui. Quand le Saint-Esprit est venu le jour de la Pentecôte sur les disciples, les disciples qui avaient vu les miracles n'avaient pas encore été transformés à l'intérieur. Et ils avaient renié Jésus, leur modèle, leur maître. Et au moment où le Saint-Esprit est venu sur eux, à la Pentecôte, il y a une force, une onction qui est venue et ils ont été prêts à être fidèles jusqu'à la mort, même dans les persécutions. Et vraiment, des fois, je pense à ce verset, je me dis, est-ce que toi, tu auras la force, si on te persécute, de vivre jusqu'à la fin, mais le Saint-Esprit habite en moi. Et on va dire, chaque jour suffit sa peine, le lendemain prendra soin de lui-même, mais avec les temps qui viennent, ben c'est bien d'avoir le Saint-Esprit et de savoir qu'il peut vraiment nous donner des forces nouvelles chaque jour. Donc, si vous traversez des moments difficiles, si vous avez aussi besoin d'être consolé, vous savez que le Saint-Esprit est appelé le Consolateur. Invoquez le Saint-Esprit. Demandez-lui de vous envahir et de vous toucher. Et là, vous savez, il faut en être conscient de ça. Et vraiment, au deuil de mon père, je sais que je raconte peut-être toujours la même chose, enfin, pour ceux qui me connaissent, mais avant que mon père ne meure, le Saint-Esprit m'avait déjà consolée en partie. Parce que j'avais demandé au Seigneur s'il allait auprès de lui. Et puis, voilà, j'avais eu l'assurance qu'il était sauvé. Et même un jour, dans la louange, ici, je ne sais pas, je ne veux pas dire que c'est mon imagination, parce que je ne pense pas que c'est mon imagination, j'ai vu mon père prosterner devant Dieu. En train de l'adorer, d'être prosterner devant Dieu. Et vraiment, je sais que vraiment, le Saint-Esprit, le jour où il est décédé, c'était vraiment le Consolateur. Et il a aussi consolé ma famille. Et il s'est aussi servi de certains de vous, pour consoler ma maman et mon frère qui étaient là ce jour-là. Parce que c'était un divanche. Donc, pour augmenter la présence du Saint-Esprit, il nous faut bien sûr prier et développer l'écoute du Saint-Esprit et bien sûr, lire sa parole. Parce que, comme le frère il dit, parce que moi j'aime bien dire ça aussi, que c'est le code de la route de la vie. Amen. Donc ça, ça ne se fait pas tout seul. C'est quelque chose qui s'apprend. Développer l'écoute du Saint-Esprit se fait en passant du temps dans sa présence. Alors, lui et moi. Le Saint-Esprit est l'Esprit de Jésus sur cette terre. Donc, vous pouvez lui parler et lui poser des questions dans la prière. Que ferais-tu à ma place, par exemple, dans cette situation ? Mon enfant ne va pas bien à l'école, il a des difficultés. Seigneur, est-ce que tu as une parole pour moi, pour m'encourager ? Et le Saint-Esprit vous répondra. Il y a aussi une parole qui dit, mais ça c'est Jésus qui le dit, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Mais maintenant, les brebis que vous êtes, vous allez entendre la voix de Jésus par le Saint-Esprit en vous. Donc, à savoir, est-ce que vous êtes une brebis du Seigneur ? Est-ce que vous avez reçu personnellement une parole de Dieu concernant votre vie ? Est-ce que la douce voix du Saint-Esprit vous a parlé ou est-ce que vous attendez constamment à recevoir des prophéties ? Je ne sais rien contre des prophètes, mais il y a des gens qui se laissent diriger par les prophéties. Mais, vous devez vous laisser, vous diriger par le Saint-Esprit et pas par les prophéties. Et souvent, quand vous recevez une prophétie, en fait, ça confirme ce que vous avez déjà reçu dans votre cœur et c'est le Saint-Esprit qui vous confirme aussi. Par exemple, quand je devais me marier et que j'étais pas... enfin, que mes parents se sont opposés au mariage, j'ai vraiment demandé au Saint-Esprit et c'est le Saint-Esprit qui m'a donné la conviction que c'était Paul qui devait être mon mari. Parce que, bon, Paul avait 30 ans, mais il n'avait rien. Vous savez, il n'avait pas de travail, il ne touchait pas de chômage, il venait d'une école biblique, c'est un ancien drogué, et tout ça, ça a fait un peu peur à mes parents. Bon, maintenant, je les comprends mieux parce que quand on a 30 ans et qu'on n'a pas de travail, mais le Seigneur m'a dit c'est un homme de Dieu, c'est lui et ce n'est pas un autre. Et c'est le Saint-Esprit qui m'a convaincue. Heureusement, je me dis Amen encore aujourd'hui, après 38 ans de mariage. Oui, on avait aussi prié, enfin ça, je voulais aussi dire à côté. J'étais tellement bouleversée, c'était tellement tendu en moi, dans mon être intérieur. Est-ce que si, est-ce que je dois rester chez mes parents ou est-ce que c'est lui et tout ça. Et un jour, j'ai partagé à Paul et Paul a dit écoute, on monte dans ta chambre et on se met à genoux et on prie et on se lance devant Dieu. Et c'est ce qu'on a fait et après, le Saint-Esprit m'a donné la paix et je savais que c'était lui. Et c'était terminé. Je ne veux pas dire que ma mère aurait pu me couler sur le corps, mais je savais que c'était lui. mais le pardon de Dieu a aussi coulé depuis. Je vais vous dire. Voilà. Donc, apprendre à écouter la voix du Saint-Esprit, cela s'apprend. Il faut un certain temps et de la persévérance. Petit à petit, tu deviens sensible à l'Esprit. Au début, tu peux peut-être te tromper, mais avec le temps, tu deviens sensible à l'Esprit. Vous savez même les grands hommes de Dieu, entre parenthèses, les Reinhardt Bunker, toutes ces personnes, ils ont dû passer par là et se rendre disponibles pour le Saint-Esprit. Donc, il veut nous aider aussi à solutionner nos problèmes. Si nous voulons voir un réveil dans nos vies ou dans notre pays, c'est le Saint-Esprit qui fera la différence. Et ça, vous savez, j'ai personnellement remarqué lors du culte en commun, j'ai remarqué que le Saint-Esprit, il y avait une option plus forte sur la réunion de cette année qu'il y a par exemple deux ans. Et c'est même ce qui m'a déclenché un petit peu ce message. Parce que, vraiment, je trouvais qu'il y avait une autre atmosphère, une atmosphère beaucoup plus élevée parce que le Saint-Esprit était présent. Et vraiment, j'ai remercié le Seigneur pour ce qu'il avait fait ce jour-là. Parce que, vous savez, sans unité dans l'Esprit, l'unité, elle n'existe pas. Et j'ai aussi pris conscience que sans le Saint-Esprit, on ne peut rien faire. Donc, en général, on n'a pas de mal à concevoir Dieu le Père, ni Jésus son Fils, mais avoir une relation avec le Saint-Esprit, c'est un peu différent. On prie souvent le Père, on prie le Fils, mais on prie rarement le Saint-Esprit. Et Jésus, aujourd'hui, vous savez qu'il est assis à la droite du Père, au ciel, et bonne nouvelle, c'est lui qui intercède pour chacun de vous. Le Saint-Esprit est Dieu au même niveau que le Père et le Fils. C'est la Trinité, ils sont ensemble. Les trois ont une fonction particulière, des attributs particuliers qui fonctionnent, mais ils fonctionnent. dans la complémentarité. Ils fonctionnent tous les trois ensemble. De Corinthiens 13, verset 14, « Que la grâce du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. » Et quand tu te tournes vers le Saint-Esprit et que tu l'adores, qu'est-ce qu'il fait ? Il te centre sur Jésus. et avec son aide, tu peux adorer Jésus en esprit et en vérité. Et ça, c'est quelque chose de surnaturel. Le Saint-Esprit aussi, il veut devenir une habitation et vivre en nous. Et, par ce verset que je viens de lire, il veut avoir une communion avec chacun de nous. Donc, on peut lui parler comme à une personne. Il a des émotions, il a de la joie, il a aussi de la tristesse. Il entend et il veut nous faire entrer dans les œuvres que Dieu a préparées pour nous. Donc, on ne doit pas le mettre dans une boîte parce que le Saint-Esprit n'est pas limité. Il sera attristé si on ne travaille pas avec lui en partenariat. Donc, pour comprendre ce que signifie attrister l'Esprit, il nous faut d'abord comprendre que ce serait impossible à moins que le Saint-Esprit ait une personnalité. Seule, une personne peut être attristée. Et à vous, à chacun de vous, ça arrive d'être attristé. Donc, une fois qu'on a compris cela, nous comprendrons mieux comment il peut être attristé essentiellement parce que nous nous sentons nous-mêmes attristés. Donc, je vais vous lire Ephésiens 4, verset 30, plusieurs versets de Ephésiens 4. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Donc, ce verset nous dit qu'il ne faut pas attrister l'esprit. Comment l'attristent-vous ? On l'attriste en vivant à la manière des païens. Ça, c'est Ephésiens 4, 17 à 19. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Donc, on ne doit pas mentir pour cette logique. Ephésiens 4, verset 25. C'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain car nous sommes membres les uns des autres. Ça, ça encourage à l'amour. Ephésiens 4, verset 26 et 27. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Donc, mesdames, messieurs, si vous êtes en... Soyez toujours en bon terme avant de vous coucher parce que il ne faut pas se coucher sur notre colère et on doit pardonner avant s'il y a quelque chose qui ne va pas. Ephésiens 4, verset 28, nous dit qu'il ne faut pas voler, que celui qui dérobait ne dérobe plus mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Vous savez, ça me fait penser à Zachary qui était un voleur mais quand il a connu Jésus, il a rendu quatre fois ce qu'il avait volé. Donc, ne soyons pas non plus remplis d'amertume. Ephésiens 4, verset 31, je te fais travailler. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaisse du milieu de vous. Ephésiens 4, verset 32, ne refusez pas non plus de pardonner parce que le pardon c'est un choix que vous faites, c'est une décision que vous prenez et si vous n'avez pas la force de pardonner, le Saint-Esprit est là pour vous donner la force de pardonner. Soyez bons les uns envers les autres, compatissant, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Ephésiens 5, verset 3 à 5, en pratiquant l'immoralité sexuelle, que l'un peut décider qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit pas même nommée par l'Igout ainsi qu'il convient à des saints. Donc attrister l'esprit en fait c'est péché. Que ce soit en pensée seulement ou en pensée et en acte. Après je me suis dit en pensée pourquoi pourquoi en pensée alors ce verset là que je vous ai lu tout à l'heure ce que vous ne devez c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leur pensée. Et c'est vrai qu'on peut demander au Seigneur de purifier nos pensées par son sang. Donc pour augmenter la présence du Saint-Esprit dans votre vie si nous voulons faire des exploits avec Dieu nous devons aussi avoir une vie de sanctification et de prière constante. On ne doit pas avoir une vie lumière en dentie ou en yo-yo comme vous préférez mais on doit régulièrement quotidiennement se mettre devant Dieu et le Saint-Esprit veut aussi chaque jour vous donner la manne fraîche qui est dans sa parole. Alors car par la prière nous nous accordons avec Dieu pour que sa volonté se fasse sur la terre comme elle est faite au ciel et un homme sans vie de prière constante ne vivra pas la volonté de Dieu qui est de nous voir aller de gloire en gloire et de progrès en progrès et surtout il faut aussi avoir l'habitude de beaucoup prier en langue bon j'ai des progrès à faire je pense que vous aussi car c'est un moyen d'auto-édification on n'y pense pas toujours mais quand on est baptisé du Saint-Esprit cela demande une discipline 1 Corinthiens 14 verset 4 nous dit celui qui parle en langue s'édifie lui-même celui qui prophétise édifie l'église donc pensez à le faire enfin je vous donne des petits trucs comme moi je fais si je suis tout seul en voiture je prie en langue ou quand je suis tout seul chez moi à la maison enfin c'est pas mon mari est chrétien donc je peux le faire devant lui ça ne va pas le choquer mais aménageons-nous du temps pour prier en langue parce que moi je pense que ça débloque beaucoup de choses parce que j'avais fallu je ne sais pas ceux qui connaissent Gwen Shaw qui a écrit le livre vous savez une parole c'est pour tous les jours une parole qu'elle a écrite au fil des jours hein au fil des jours oui au fil des jours merci et j'avais lu que elle priait en langue et un jour le Seigneur lui a dit ben là tu as prié pour tes enfants donc nous qui sommes mamans on veut aussi des fois quand on ne sait pas comment prier pour nos enfants parlons en langue et je pense que je pense sincèrement que le Seigneur il a ajouté donc à ceci bien sûr au parler en langue on peut ajouter le jeûne ce qui permet d'avoir un contrôle sur la chair et l'esprit à être toujours disposé quant à la sanctification retenons que Dieu est plus intéressé par notre caractère que la manifestation de sa puissance ça ça me fait toujours penser au pasteur Gaston Ramseyère qui a fait le cassette à l'époque oui Dieu peut changer ton mauvais caractère et c'est vrai que quand il avait développé ça ça m'avait vraiment fait réfléchir parce que Dieu s'intéresse plus à notre caractère en d'autres termes Ariane sert de vouloir manifester la puissance de Dieu si on n'a pas sa nature en nous et le Saint-Esprit il peut aussi nous aider à cultiver le fruit de l'esprit ça c'est Galate 5 verset 22 mais le fruit de l'esprit c'est l'amour donc vous remarquez qu'il n'y a que le fruit de l'esprit c'est l'amour et l'amour il englobe la joie la paix la patience la bonté la bénignité ou la bienveillance la fidélité la douceur la tempérance la loi n'est pas contre ces choses et ce matin j'ai encore lu si je n'ai pas l'amour je ne suis rien Dieu aime beaucoup investir dans ceux qui sont prêts à d'abord manifester sa nature avant sa puissance n'oublions pas que la nature de Dieu c'est l'amour et que le commandement nouveau que Jésus nous a donné c'est de nous aimer les uns les autres on doit aussi soupirer après le Saint-Esprit vouloir toujours toujours plus du Saint-Esprit au quotidien donc la parole elle dit comme la biche soupire après des courants d'eau quand elle a soif et le psalmiste nous conseille à faire la même chose quand il s'agit de grandir dans l'onction psaume 42 verset 2 donc quel que soit le niveau auquel nous opérons ou nous sommes que la soif elle ne baisse pas on est toujours soif du Saint-Esprit et c'est justement des fois quand on pense qu'on est plein qu'on commence à chuter donc il faut que la coupe elle déborde nous devons toujours dire Saint-Esprit j'en veux plus du reste il est écrit dans sa parole que si nous lui demandons son esprit il ne le refusera pas Luc 11 verset 13 si donc méchant comme boulette vous savez donner de bonnes choses à vos enfants à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent donc un autre conseil c'est de s'attacher plus au Saint-Esprit qu'à l'onction l'une des grosses erreurs qu'on commet souvent quand nous sommes investis de puissance c'est de ne plus nous accrocher à l'onction qu'à celui qui est loin c'est-à-dire Dieu il est très important de privilégier la communion l'intimité avec le Saint-Esprit car négliger l'intimité avec le Saint-Esprit est comparable à un arbre qui veut produire beaucoup de fruits alors qu'il est déconnecté de ses racines et bien c'est carrément impossible Jean 15 verset 5 je suis le cercle vous êtes les sarments celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits car sans moi vous ne pouvez rien faire et ce matin j'ai arrosé mon pommier j'ai arrosé mon mirabellier et j'ai pensé à ses racines c'est vrai que si les racines elles sont sèches et bien l'arbre vous dessèche et nous on veut être comme des arbres près d'un courant d'eau donc qu'est-ce qu'il faut faire aussi pour avoir plus la présence de Dieu dans nos vies du Saint-Esprit c'est servir Dieu le service pour Dieu nous permet d'abord de ne rien faire pour le diable car ne rien faire pour Dieu implique de faire quelque chose pour le diable ben oui c'est d'être paresseux beaucoup de versets de la parole par la parole et de l'oisiveté ce n'est que quand nous servons Dieu qui peut encore augmenter en nous la capacité de mieux faire tout ce qu'il nous donne comme tâche à accomplir donc travaillons sans relâche pour la gloire de Dieu notre nouvelle nature elle nous motive aussi à être productif et à porter du fruit pour la gloire de Dieu et aussi ça nous motive parce qu'on sait que Jésus nous a aimé qu'il a donné sa vie pour nous qu'il a donné aussi la vie pour les autres et aussi ben continuons à œuvrer parce que il y a des personnes l'amour du prochain doit être dans notre cœur on doit avoir une compassion pour ceux qui se perdent autour de nous et pardon Seigneur parce que je n'ai pas toujours cette compassion que je devrais avoir pour mon prochain qui se perd et pour les personnes que je rencontre dans ma vie donc notre tendance ancienne qui était la paresse a été remplacée par un désir de vivre une vie qui honore Dieu que celui qui volait cesse de voler qui se donne plutôt la peine de travailler honnêtement de ses mains pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin Ephésiens 4 verset 28 donc aimons aussi la présence de Dieu et aimons la communion fraternelle psaume 84 verset 11 nous dit mieux vaut un jour dans tes parvis que mille ailleurs ce psaume nous enseigne comment la présence de Dieu est le meilleur endroit où il nous faut constamment être pourquoi cela parce qu'il y a de ces choses que Dieu libère que si nous sommes dans sa présence mais aussi s'il voit l'unité entre nous un peu comme ce fut le cas du jour de la Pentecôte donc soyons unis et marchons par l'esprit l'un des éléments qui a favorisé la descente du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte était aussi l'unité dans laquelle ils étaient dans la chambre haute les 120 dans la chambre haute ils étaient unis et Dieu a envoyé des flammes de feu sur chacun donc le psalmiste David renforce aussi cela dans le psaume 133 versets 1 à 3 qu'il est bon et qu'il est agréable pour des frères de se trouver ensemble c'est comme l'huile parfumée répandue sur la tête qui descend sur la barbe la barbe d'Aaron et coule jusqu'au bord de ses habits c'est comme la rosée qui descend de l'hermone sur le mont de Sion c'est là que l'éternel accorde sa bénédiction et la vie pour toujours donc quand nous sommes réunis dans un même esprit ça attire la bénédiction de Dieu sur chacun de nous donc pour augmenter la présence du Saint-Esprit nous devons aussi être humbles l'humilité nous met dans une position où nous reconnaissons que nous ne sommes que de simples instruments au service du Seigneur par conséquent on doit toujours lui rendre gloire et non vouloir être une star moi si je suis devant vous c'est parce que c'est le Seigneur qui l'a voulu parce que si je m'étais écoutée faisons ce que le Seigneur nous demande de faire au sujet de l'humilité Dieu est très clair sur ce qu'il fait il aime beaucoup investir en ceux qui sont humbles qu'en ceux qui sont orgueilleux car Dieu résiste aux orgueilleux mais il fait grâce aux humbles 1 Pierre 5 verset 5 donc il y a encore quelque chose pour augmenter la présence du Saint-Esprit c'est la dernière que j'ai notée mais il y en a vous pouvez encore retrouver d'autres avoir de bonnes compagnies la Bible dit dans 1 Corinthiens 15 le verset 33 que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs et dans Proverbe 27 17 parlant du fer qui aiguise le fer 15 verset 33 et Proverbe 27 verset 17 cela revient à dire que quand on est entouré des personnes moindes cela peut aussi nous booster à désirer plus de Dieu et de son Saint-Esprit si les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs j'avais jamais pensé à ça les bonnes compagnies font grandir les bonnes mœurs voilà donc quand je suis dans votre compagnie ça augmente voilà la joie du Saint-Esprit donc chacun j'encourage ce matin chacun de vous à développer sa relation avec le Saint-Esprit et de ne pas l'ignorer invoquez-le il est là à vos côtés et il veut vous conduire tout au long de votre vie et j'aimerais finir par la prière merci Saint-Esprit d'être là ce matin que nous puissions chacun prendre conscience que tu es dans nos vies que tu habites dans nos cœurs merci parce que tu tu nourris notre âme tu nourris notre esprit tu nous donnes la force d'accomplir la mission sur terre Saint-Esprit je veux travailler en partenariat avec toi merci parce que tu nous aides à avancer à vivre selon l'esprit et non selon la chair en nom de Jésus Amen Amen Merci à Monique et merci au Seigneur pour ce message encourageant